Salut tout le monde! Dans cette vidéo on va afficher le menu caché sur Air Link 2, pour modifier ou activer des options en utilisant une clé USB, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater des informations. On aura besoin d'une clé USB vierge. Formatez la clé sous Format FAT32. Créez un nouveau dossier. Renommez le dossier de bug. Dans le dossier créez un nouveau fichier document texte. Renommez le fichier DBG Enable. L'extension du fichier est toujours texte. Pour changer l'extension, allez dans Affichage, ensuite dans Modifier les options des dossiers. Aussi dans Affichage vous trouverez, masquer les extensions des fichiers, décocher cette option et enregistrer. Maintenant changez l'extension ALGE. J'ai laissé le lien de téléchargement de ce fichier dans la description en bas. Sur l'autoradio allez à Multimédia, Réglages, Photos. Connectez la clé USB. Après la détection de la clé, un clic en haut à gauche, et 12 clics en bas à droite. Pour modifier ou activer des options, allez dans Diager W. Après la modification cliquez sur Enregistrer. Un clic long sur le bouton de démarrage pour redémarrer la radio. La radio prend un certain temps pour redémarrer. Dans la vidéo prochaine on va activer la caméra de recul avec line de guidage dynamique. Enfin sur le bouton de démarrage. ... ... ...